Les automobilistes se plaignent actuellement du très mauvais état de l'intercession des avenues entre Fuchs et le capitaine Paka Edoro et Van Van. Les populations riveraines sont aussi dérangées par l'état de délabrement de cette intercession. Ça remonte à peu près à 6 mois déjà, 6 mois je crois depuis le 14 décembre, si j'ai une bonne mémoire. Il y avait des engins de la Socotrans qui étaient là, ils ont essayé de bricoler, bricoler, ils ont fait beaucoup de tentatives, mais ça n'a toujours pas marché, on ne sait pas ce qui nous va pas. Est-ce qu'il y a des fuites par là, on ne sait pas, il ne faudrait pas que ça perdure comme ça, ce n'est pas bien quand même. Ça ne demande pas beaucoup d'argent, ça ne demande pas beaucoup d'argent, un petit rien. Il y a un tuyau là qui a été trouvé ici, donc c'est un tuyau, on va arranger, nous n'avons pas besoin d'ingénieurs, c'est simplement des ouvriers. Ça date, le tour là ça date. D'ici là, des matériaux qui sont sortis jusqu'en Pouicou là-bas, c'est tout un vraiment catastrophe. Je ne sais pas s'il y a des autorités qui sont là, qui peuvent voir cette situation. Ce mauvais état de la route n'est pas sans impact sur les activités qui ont lieu aux alentours de cette intercession, comme l'indique ce mécanicien. Pour nous autres qui faisons des petits métiers là, depuis que ça a été cabossé là-bas, nous ici là on ne travaille pas ce que tu veux. Parce que les voitures ne passent plus. Or que nous ici là, nous vivons un peu de la circulation. Quand il y a circulation, facilement les voitures peuvent venir, les clients peuvent venir nous solliciter. Mais quand il n'y a pas de circulation, et du coup vous allez constater que nous depuis ce temps-là, c'est juste que nous n'arrivons pas à travailler. Artères stratégiques dans les transports en commun et même des marchandises venant de l'Interland. Cette intercession mérite réhabilitation de la part des pouvoirs publics. C'est l'occasion de rappeler que la route est un facteur important de développement.